Oh ! Vous n'avez que 10% de chance que ça fonctionne. Ce que vous me demandez, je ne peux vous garantir que 10% de taux de réussite. C'était les mots de mon chirurgien. Lorsque nous lui avons demandé s'il était possible d'avoir un enfant. Alors, bien entendu, quand vous voulez avoir un enfant et que vous constatez que ça ne fonctionne pas, vous vous rendez compte que pour des raisons de tuyauterie, une opération pourrait probablement résoudre le problème. Et en termes de chirurgie, quand on vous dit que vous n'avez que 10% de chance de réussir, c'est une façon bienveillante et plutôt diplomatique de vous dire, oublie, pense à autre chose. Mais je fais partie de ces gens agaçants. Vous savez, ces gens agaçants pour qui on dit que c'est impossible et c'est justement là où ils vont. On dit, n'y va pas et on y va. Je fais partie de ces gens absolument optimistes qui agacent son entourage. Et vous savez, moi, quand on me dit qu'il n'y a que 10% de chance de réussir, je me dis, 10%, c'est pas rien, il y a quand même quelque chose à tenter. Et puis, je suis même encore à un niveau supérieur. Si le médecin m'avait dit, M. Poulard, il n'y a aucune chance d'y arriver, me connaissant, j'aurais été capable de lui dire, écoutez, si ça se trouve, je ferai l'exception, allons-y. La question, la question déjà, c'est que c'est des choses qui se passent qui ne se... La question est de savoir si pour vous c'est possible ou impossible. C'est vous qui décidez. Donc nous avons décidé de faire cette opération et de faire cette réparation de tuyauterie. Je fais partie de ces gens qu'on dit courageux. Courageux, le courage. Il y a des entrepreneurs dans la salle ? Combien ? Ils vont me lever la main là. Combien d'entrepreneurs... D'accord. Qui débute une entreprise ? Super. Qui rêve de faire une entreprise ? Super. Qui est une entreprise qui tourne déjà très très bien ? Super. Qui pense que son entreprise peut faire 10 fois mieux ? Il y a un grand dédoute quand même. Alors, je suis venu aujourd'hui vous proposer d'échouer. Ouais, je sais. C'est chiant. Il y a plusieurs moments dans ma conférence que vous allez peut-être me détester. C'est pas grave. J'aime ça. Si, si, je vais vous encourager à échouer. Souvent. Parce que si vous voulez vivre un rêve, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer ne se quantifie pas en euros, mais en neurones. Qu'êtes-vous prêt à faire pour réaliser un rêve ? Qu'êtes-vous prêt à donner ? Est-ce que c'est possible ou impossible ? Est-ce que vous êtes courageux ou adossieux ? Parce que c'est pas la même chose. Vous savez, le courage, c'est la vertu du héros. L'audace, c'est l'étoffe de l'entrepreneur. Vous entendez la différence ? Le courage, c'est ce qui vous donne la possibilité de surmonter une épreuve, une difficulté exceptionnelle. Vous n'avez pas le choix, vous subissez quelque chose, vous êtes un guerrier. Vous êtes un guerrier, vous n'avez pas choisi de la longueur, vous y allez. Vous avez des pétoches. Mais vous y allez quand même. Le courage, pardon, l'audace, l'audace, c'est cette capacité à dire « Ok, je sais que c'est dur, je connais les épreuves, je connais les difficultés, j'ai un petit peu vu par quoi je vais passer, j'y vais quand même. L'audace, c'est un choix. Tout est une question de focus. Quelle est votre réalité ? Qu'allez-vous voir ? Est-ce que c'est le début de quelque chose, la fin de quelque chose ? Je vais parler avec vous de mon rêve. D'un rêve que j'ai depuis, que j'ai exprimé il y a une quinzaine d'années. Et le prix que j'ai dû payer pour ce rêve. Et attention, je ne vous parle pas de mon histoire parce que vous allez voir que c'est aussi la vôtre. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a 15 ans, je voulais devenir conférencier. Mais pas juste un conférencier qui fait des conférences une ou deux fois par an. De façon très banale, je suis tombé par le plus grand des hasards sur une vidéo d'Anthony Robbins. Vous avez vu, c'est banal. Je n'avais jamais entendu ni vu Anthony Robbins. Et en le voyant, j'ai reçu une claque monumentale en pleine tranche. Mais monumentale ! Ça vous parle ? Vous avez vu, je suis banal. Je suis pareil que vous. Non, pas que vous êtes banal. Mais qu'on est juste tous égaux. Donc, je vois Anthony Robbins, je vois sa vidéo, je vois sa conférence, et je pointe l'écran du doigt et je me dis, ça, c'est ça que je veux faire. Première erreur. Si on veut faire de l'Anthony Robbins, vous serez un mauvais Anthony Robbins. Et vous serez sûrement un mauvais vous. Premier échec, c'est que j'ai essayé de faire de l'Anthony Robbins. Et oui, ça n'a pas marché. Je sais. Alors, ce qui m'a permis d'avancer parmi tous les échecs que je vais vous énumérer, parce que c'est important que je vous donne cette notion, c'est d'arriver à faire ça. Alors, ne faites pas ceci à la maison, ceci est fait avec un fond vert. Les spécialistes de la vidéo, vous savez ce que c'est qu'un fond vert. Mais ça vous donne un petit peu une idée de ce que ressemble à un entrepreneur, ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous vous lancez, les gens vous disent, c'est fou, c'est débile, c'est du grand n'importe quoi, tu vas te casser la tronche. En revanche, je suis optimiste. Mais l'optimisme ne suffit pas. L'optimisme, pour beaucoup de gens, c'est juste voir la vie de façon positive. Et même le dictionnaire vous dira, l'optimisme, c'est un état d'esprit, une disposition psychologique qui vous permet d'appréhender les difficultés et les inattendus de la vie de façon positive. Point. Mais moi, ça ne me suffit pas. Juste se dire que demain, tout ira bien, ou juste voir un verre à moitié plein, n'a jamais changé le monde. Je ne sais pas vous, mais quand vous vivez une merde et que vous vous dites, demain, tout va bien, et vous retournez au livre, vous vivez la même chose, de loin, la merde est toujours là. Je vais bien, tout va bien, ça a ses limites. Ça, ça s'appelle l'optimisme B.A. Vous savez cet optimisme ? Vous connaissez tous ces gens qui vous disent, qui vivent des merdes incroyables. Et ils viennent en disant, tout va bien, t'inquiète, je suis positif, demain, tout ira mieux. Le lendemain, c'est pareil, Pierre, mais pourtant, je suis positif, j'y crois. Ah oui, ça aussi, j'y crois. Allez, on y va, j'y crois. Ça ne suffit pas. L'optimisme, pour être actif, doit être une énergie qui vous pousse à prendre une décision, une action. Et souvent, on attend le bon moment, on attend le signe, on attend que tout soit parfait pour se lancer, on attend d'avoir même le bon matériel. Moi, je connais des gens qui investissent dans du matériel vidéo, je vais faire la vidéo. Mais ça ne l'a jamais fait, comment déjà pas ton iPhone ? L'optimisme, c'est cette capacité à prendre des décisions même quand c'est imparfait. Ça doit vous pousser à agir. Alors ça aussi, c'est limite. L'optimisme ne résout pas tous les problèmes. En soi, c'est un problème de management. Est-ce que ça rend l'éléphant incompétent ou le singe incompétent ? Mais qu'est-ce que tu m'as foutu ? Ça demande de bras cassés ! Non, ce n'est pas des bras cassés, c'est juste qu'ils ne sont pas au bon endroit. L'optimisme aussi ses limites. Ce n'est pas parce que vous pensez que ça va arriver que tout arrivera. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on réussit ? C'est quoi la puissance de l'audace ? Moi, j'ai de la chance. C'est que j'ai toujours été ce petit morveu audacieux qui était toujours au mauvais moment, au mauvais endroit à poser les mauvaises questions. Et c'est ce qui fait que j'ai vécu des expériences de fou, justement. Soyez souvent au mauvais endroit, à poser souvent les mauvaises questions. Soyez ce petit caillou dans la chaussure de quelqu'un. Moi, je me souviens, j'avais 17 ans et je travaillais déjà pour un journal du genre Télé 7 jours. Alors, s'il y a des Belges dans la salle, il y a des Belges dans la salle ? Vous connaissez Télé Moustique ? Voilà, Télé Moustique, c'est l'équivalent d'un Télé 7 jours en France. Et il y a 17 ans, j'ai eu le privilège de travailler dans le journal Télé Moustique. Vous savez, en job d'étudiant. Déjà, j'étais content d'arriver là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme moi, j'étais femme de bande dessinée et que je voulais devenir dessinateur de bande dessinée, j'ai fait l'académie des beaux-arts et que vous trouvez dans le journal Télé Moustique, qui à l'époque était propriétaire des éditions Dupuis, les éditions Dupuis, c'est Spirou, Gaston Lagaffe, les tuniques bleues, enfin, tout ça, c'est génial. Vous vous retrouvez dans cette rédaction où tous les jours, vous voyez des dessinateurs passer, mais moi, on pouvait me demander n'importe quoi. Toutes les merdes possibles, j'aurais pu balayer, je m'en foutais, c'était génial. Il y avait déjà un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est tu es toujours au bon endroit, c'est toi qui décides. L'état d'esprit, c'est tu es en bas de l'échelle, il n'y a pas de problème. On pouvait tout me demander, c'était génial. L'état d'esprit, c'est aussi oser aller vers l'autre. Alors parmi vous, il y a des gens parfois qui se demandent mais comment je fais pour aller au contact avec l'autre ? Ce qui nous fait peur parfois quand on fait du réseautage, c'est de se dire mais qu'est-ce que je vais dire ? Vous vous posez la mauvaise question. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous allez dire, ce qui compte, c'est ce que vous allez entendre. Intéressez-vous à l'autre. Si vous avez peur d'aller vers l'autre, si vous êtes timide, introverti, si vous n'avez pas l'habitude de parler à des grands groupes ou des petits groupes, allez vers l'autre et posez-leur des questions sur eux. Tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Pourquoi tu es là ? Tu as des enfants ? Ça paraît stupide comme ça, on parle pas de business. Mais ça brise la glace. Allez-y, vous allez voir, même les petits-mides, ça rend la conversation possible. Alors, lorsque j'étais étudiant, toujours dans cette rédaction de Télé Moustique, vous devez imaginer, il y avait un grand couloir avec les bureaux à gauche et à droite et le premier bureau à droite, c'était le bureau du rédac-chef. Et je vois du coin de l'œil que le rédac-chef, ce jour-là, va pas bien. Et on a tous un réflexe. Vous savez, quand on voit les gens pas bien, on continue, c'est pas mon affaire, j'avance. Et moi, le petit caillou dans la chaussure, je me dis, je vois qu'il va pas bien. Et on a le choix. On a le choix de s'en foutre ou de dire, je rentre dans ce bureau et je vais lui demander comment ça va. Mais pas juste, ça va, comment ça va, vous savez, c'est cette forme de politesse où on dit, comment tu vas, ça va. Mais tu vois bien que ça va pas. Tu vois bien, ça va ? Ouais, ça va. T'y crois toi-même ? Non, non, mais ça va. Bon, dis-le à ton visage, qu'il faut le croire. Je rentre dans le bureau et je dis au rédac-chef, bonjour Alain, ça va ? Il était dans ses dossiers, il regarde, il est étonné et il me fait, non, non, ça va pas du tout. Et là, j'avais le choix. C'est dire, bon, ben écoute, je suis désolé, ciao, au revoir. Mais j'avais aussi le choix d'aller encore plus loin et de lui poser une autre question. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'avais que 17 ans, le petit morveu que j'étais. Mais moi, j'étais sincère dans ma démarche. Ça, c'est important aussi, être sincère dans votre démarche. de ne pas le faire dans un but, justement, calculé. Il n'y avait rien de calculé, c'était de la sincérité. Je m'intéressais réellement à lui. Écoutez bien, parce que ce sont des pratiques pour vous au quotidien. Et il me dit, ben écoute, tu sais, c'est la période des vacances et j'ai merdé, il me manque des articles et je n'ai pas assez de journalistes. Et là, j'avais le choix de lui dire, bon, ben écoute, tant pis pour ta gueule, ciao. Ce n'est pas mon problème. Ou, j'avais aussi le choix de lui dire, et toujours aussi sincèrement pour rendre service, honnêtement, rendre service. Je lui dis, ben si tu veux, je te l'écris, moi, ton article. Et puis il me regarde, il me fait, tu sais écrire des articles, toi ? Non. T'es bon au français ? Oh putain, non. Demande pas à mon prof de français ? Non. Écoute, je n'ai pas le choix. Et il fouille dans tous ses communiqués de presse, il m'enfile un, il me dit, t'as la journée, tu me fais un article. Voilà comment je suis arrivé à ma première fois d'écrire un article. Alors bien entendu, t'es fier, tu laisses tout tomber, tu fais cet article, on te donne une machine à écrire. Oui, oui, une machine à écrire. Ça remonte, hein. Vous savez, ces trucs électriques qui font ding à la fin, ding ! Je vais travailler là-dessus aussi, hein. Ça vous parle, certains ? Oui. Ah, c'est bien, il y a des vieux dans la salle, ça fait plaisir. J'écris l'article, je prends soin de créer un titre. Et c'est là où j'apprends l'art du storytelling, déjà. Sans savoir. Je choisis les photos parce qu'il faut illustrer l'article. Je viens dans le bureau du rédact chef et je dis, avec les gens qui flagellent, parce qu'attention, un premier article, les enjeux sont importants, tu te rends compte, t'as 17 ans, t'as un prof de français qui t'attend pour le tournant. Il lit l'article et puis il me dit, mais c'est génial. Pardon ? C'est génial, je prends. Tiens, j'en ai un deuxième pour toi. Ah bon ? Et de ce jour-là, j'ai commencé à écrire des articles de façon hebdomadaire dans ce journal. Juste parce que j'avais envie de rendre service et que je m'intéressais à quelqu'un. Des portes s'ouvrent, c'est extraordinaire. Deux semaines plus tard, même scénario, je rentre dans le couloir, la porte du rédact chef ouverte, la même tronche que deux semaines précédemment. Je lui dis, bon, c'est bon, je vais la faire. Je prends dans le bureau. Je dis, ça va pas ? Non, non, ça va pas du tout. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Même problème qu'il y a deux semaines. Mais quoi ? Tu sais, on a des bandes dessinées à la fin, on a un encart avec une bande dessinée et c'est des bandes dessinées américaines et tu sais, le lettreur, il n'a pas fait assez de bandes de lettrage et il me manque des planches de bandes dessinées. Devinez ce que j'ai dit ? Je lui ai dit, je m'en fous. Non ! Je lui ai dit, écoute, Alain, t'as rien à perdre mais je veux bien te le faire. Et puis il me fait, mais tu pourrais faire ça aussi. Non, j'en sais rien, je ne l'ai jamais fait mais tu sais, je fais l'Académie des Beaux-Arts et il me dit, mais attention, la typographie à la main, il faut vraiment faire en sorte que ça soit égal au précédent ou au lettreur précédent. Donc, tu débrouilles mais il faut qu'on ne voit rien. D'accord ? J'ai bossé toute la nuit, toute une nuit pour lettrer une planche, pour avoir l'écriture qu'il fallait avec des dizaines et des dizaines de bruits pour arriver à avoir le même lettrage que celui qui me précédait. Toute une nuit de travail, sans dormir, le travail, rien ne tombe tout seul et ça ne s'est pas fait parce que j'avais décidé de le faire. Je reviens le lendemain, il regarde la planche et il me fait, oh merde, on ne dirait pas que c'est toi, il n'y a pas de différence. Et ça a été publié. Voilà les premières choses qui font que ça t'encourage. Alors là, je ne vais toujours pas parler d'échecs, ça arrive les enfants. Ce que je comprends par là, c'est qu'au travers de petits succès, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire des choses et ça génère de la confiance en vous, la confiance en soi. Et puis, il arrive des moments où vous vous dites, c'est bon, j'ai confiance, ça fonctionne, vous vous lancez et puis c'est là où ça devient plus compliqué. Quand je vous ai dit que je voulais devenir conférencier professionnel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne devient pas conférencier professionnel parce qu'on décide tout juste. Alors, j'ai commencé à écrire une première conférence. Alors, Martin tout à l'heure a expliqué que lui, il n'écrivait pas, moi j'écris, mais on était d'accord sur ce point qu'il fallait quand même structurer sa conférence. Je l'écris. Et vous savez, il y a 13 ans, vous n'aviez pas les réseaux sociaux, vous n'aviez pas YouTube, oui, parce que YouTube n'a que 10 ans les enfants. Dailymotion, on en a 12, pas plus que ça. Il n'y avait pas de billetterie en ligne. Donc, c'était système D et donc, vous vous donnez autodidacte. C'est génial l'autodidactisme. Ça vous apprend plein de choses. Donc, je me lance et je crée mon propre événement. J'écris ma première conférence, je loue ma première salle chez moi à Biarritz, je fais mes petites pubs à l'ancienne, c'est-à-dire des petites affiches qu'on met dans les boulangeries. Oui, je sais, j'ai fait toutes les boulangeries du quartier. Et en arrivant le jour J, il y avait la queue devant la salle. Et là, vous vous dites, « Waouh, je suis le roi. » Un premier événement, il y a la queue. Vous commencez votre journée, vous ouvrez les portes, les gens entrent, les gens payent. Oui, parce qu'en plus, j'ai eu le culot de faire payer la conférence. On me connaissait une idée d'idadant, mais quand on a l'audace, tant qu'à faire, on va au bout. Les gens vont payer 10 euros leur place pour un mec qu'ils ne connaissaient pas. Alors, vous pensez que l'ego, il a pris un coup. Vous vous rendez compte ? On ne me connaît pas, ils vont payer pour venir me voir. J'ai fait une salle comble ce jour-là. J'ai fait une conférence à l'Antony Robbins, avec un petit peu de noix dedans, quand même. J'ai fait un carton. J'ai fait un carton, c'était génial, les gens adoraient. Et là, cette euphorie, tu te dis, « Mais punaise, ça marche ! C'est génial, je suis fait pour ça ! C'est une confirmation, j'y vais, je me lance ! » C'est bon, j'ai des salariés à cette époque-là. Donc, quand on est salarié, il faut combiner le boulot avec le patron, et puis bon, dans ton temps libre, tu mets tout ça, et puis tu te dis, « Je vais reproduire ça à Marseille, à Toulouse, à Montpellier. » Si ça marche, c'est à Biarril, ça marche partout. C'est là qu'intervient l'histoire de l'échec. Parce qu'au moment où on est plus euphorique, on oublie qu'on est encore. Et c'est bien parce que la vie, parfois, te ramène un petit peu sur Terre. Donc, je loue une salle à Montpellier, à Toulouse, et à Marseille. Et plein de confiance, je vais même plus loin. Je m'achète un haut-parleur, je m'achète un micro, j'achète tout le matos qui va avec. Parce que je vais cartonner. J'étais convaincu de cartonner. J'ai cartonné une fois pour qu'on ne cartonnerait pas deux fois. Je vais à Montpellier. J'arrive à l'heure, je prépare mon matériel, mon PowerPoint, oui, parce que j'avais aussi acheté le vidéoprojecteur. J'avais tout. Et j'attends, je me dis, « Je vais faire un carton. » Et j'attends. Et j'attends. On devait commencer il y a dix minutes, il n'y a personne. Tu te retrouves à dix heures alors que ton événement commence à neuf heures, il n'y a personne. Et là, tu te dis, « Merde, tu es foiré. » Tu vas à la réception, tu te dis, « Je peux régler la note ? » Bien sûr. Lui avec le grand sourire, « Ça a été, connard. » À ton avis, il y a eu du monde, ta gueule. Et les larmes aux yeux, tu fais ton chèque. Tiens. Tu dis, « C'est pas grave. » Un échec. Quand tu es optimiste, tu te dis, « C'est pas grave, ça. » Ça arrive une fois, ça a pris deux fois. Je vais à Montpellier, un nouveau hôtel, une belle salle. Je prépare tout. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On y va. Personne. Même scénario. Tu vas à la réception, tu payes ton chèque. Ta gueule. Marseille. Alors, Marseille, c'était différent. Marseille, c'était génial. Marseille, j'avais quatre personnes. Alors, ce qui était génial, c'est que c'était ma cousine et ses copines. C'est beau, la famille. C'est cool, parce qu'en plus, elle est venue m'encourager. Merci, ma chérie. Tu as fait un chèque et tu te dis, « Il est où le problème ? » Et c'est là où on fait face, justement, à la prise de décision. Est-ce que je persévère ou j'abandonne ? Est-ce que je suis fait pour ça ? Et là, le doute s'installe. Le doute s'installe. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce moment-là, les gens qui t'ont dit au départ que tu ne veux pas le faire, tu sais, parce que tu as une bonne situation, arrête tes conneries. Tu vois, je te l'avais dit, reste dans ton job, tu es bien payé. C'est à ce moment-là qu'ils reviennent, ces gens-là. Et alors, ils se disent bienveillants, mais ils sont bienveillants. Tu vois, non, mais garde ton job. Tu n'es pas fait pour ça. Mais moi, j'ai été convaincu. Alors, je me suis rendu compte qu'au fond, si personne ne venait, c'est parce que je n'étais pas connu et que je devais travailler ma notoriété. Et je vais vous en parler. Comment on travaille cela ? C'est avoir la conscience qu'il faut se concentrer sur ce qui fonctionne. Ce qui peut vous piéger, ce qui peut être toxique, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut entretenir votre manque de confiance en vous, c'est que vous allez vous concentrer sur tout ce qui ne fonctionne pas. Ça n'a pas marché. Vous allez vous apitoyer, vous allez vous victimiser. Et forcément, plus vous vous victimisez, plus vous devenez une victime, plus vous ne voyez qu'une seule chose, c'est tout ce qui ne fonctionne pas. Et c'est là où, dans l'échec, il faut aller chercher tous les petits signes qui font que ça fonctionne. Alors, quand je parle de petits signes, on risque aussi de me détester, en disant ça, mais je prends un risque. l'univers ne fera rien pour vous. Je suis désolé. J'entends souvent, oui, mais c'est que l'univers n'a pas, ou c'est que l'univers n'a pas. Est-ce que tu as bien formulé ta commande à l'univers ? Alors, laissez-moi juste une petite parenthèse. Le secret a été écrit par Rhonda Byrne, qui est une réalisatrice productrice de télévision, qui est défauchée et qui a trouvé une histoire extraordinaire à raconter et qui lui a rapporté des millions. Sauf que le secret est basé sur une finisterie, les enfants. Faites des recherches, j'en ai fait. Toutes les personnes qui témoignent dans le film Le Secret, non pas toutes, j'exagère, trois de ces personnes-là sont des charlatans et ont été jugés par des tribunaux américains pour charlatanisme. Ça marche toujours, le secret ? Alors, vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Les travers du développement personnel et j'explique clairement une étude ou une étude que j'ai faite sur le secret, sur le contexte et en fait, on a juste remplacé le mot Dieu par univers, on a juste remplacé le mot prière par demande et parce que je passe ma commande, l'univers va répondre. Mais encore, dans le livre secret, on parle d'un génie, le génie qui va mettre en branle l'univers pour toi. Alors, si vous croyez Aladin et la langue magique, pour vous, c'est peut-être bien, mais moi, j'y crois pas. D'accord ? L'univers ne va rien faire pour vous, c'est une réalité. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire le parking de l'hypermarché. Je pense que je vais avoir une place devant la porte. Et tu sais quoi ? L'univers, il me libère une place. Alors, mon coco, le principe du l'hypermarché, c'est que les gens font leurs courses et j'ai rarement vu des gens faire leurs courses rester là 24h sur 24. En général, les gens, quand ils font leurs courses, ils vont à la caisse, ils remettent tout dans le caddie, ils retournent dans la voiture et ils rentrent chez eux. L'univers n'y a pour rien. C'est qu'à un moment donné, tu tournes, tu trouveras toujours une place. Ce n'est pas l'univers. D'accord ? D'ailleurs, même, je vous teste, allez à 10 minutes avant la fermeture de l'hypermarché, vous aurez plein de place. Si, si, vous allez voir, c'est génial. Tout ça, c'est cérébral et je sais que nous sommes ici à la NBS, Neuro Business School. Je ne sais si ce n'est qu'une question de cerveau, mais j'en laisse à d'autres le soin d'en parler. En fait, ce que je reproche à la loi d'attraction, c'est de vous enlever à vous la responsabilité de votre réussite. C'est que vous pensez que votre réussite est due à une intervention externe autre que vous. Sauf que c'est vous le héros de votre histoire et personne d'autre. Alors que vous soyez croyant ou pas, peu importe, je ne suis pas en train de vous dire que... Non, non, ce n'est pas ça la question. C'est que, que vous soyez croyant ou pas, vous restez toujours la personne responsable de vos résultats. Toujours. Après que vous y voyez la main de Dieu, d'Allah, de Bouddha, de Gouda, tout importe. C'est vous qui décidez, mais c'est vous qui devrez faire les démarches. Toujours, toujours, toujours. Après, vous voyez les signes comme vous voulez. Les signes, moi j'en ai vus parce que je les ai provoqués. Alors pour travailler, justement, je reviens sur mon histoire, pour travailler sur ma notoriété, j'ai commencé à faire de la vidéo, à écrire des articles. J'ai commencé un blog il y a plus de 12 ans. Puis j'ai fait de la vidéo, ça fait plus de 10 ans que je fais de la vidéo. Enfin, je mens. Je fais de la vidéo depuis que j'ai 8 ans. Parce que mon père avait des caméras Super 8 à la maison. C'était génial. Et après, comme mon père travaillait chez Philips, on avait les premières vidéos camcorder. Vous savez, les gros trucs avec la cassette derrière et tout. Mais je fais des vidéos sur Internet depuis plus de 10 ans. Et puis j'ai compris qu'il fallait une chose, c'était de travailler à ma notoriété. Si tu veux que les gens payent pour venir te voir, travaille ta notoriété. Prenez ceci pour acquis. Si vous voulez que les clients viennent vous trouver, si on ne vous trouve pas sur Google, excusez-moi, vous n'existez pas. Moi, ça m'étonne toujours et ça m'épatre quand quelqu'un vient me trouver mais je n'ai pas de commande. Pourquoi les clients ne viennent pas ? Je suis un expert. Alors un expert sans client, par définition, ce n'est pas un expert. travaillez votre communication. Et c'est ce que j'ai fait. Et avec tous les moyens de bord que j'avais à l'époque, j'ai commencé à faire des premières vidéos et un jour, tu reçois un message. Concentre-toi sur tout vos vidéos, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous lisez un prompteur ? What ? C'est tout ce qu'il a à dire, le mec ? Ce n'est pas ça que je voulais provoquer. Est-ce que vous lisez un prompteur ? Je regarde le nom de la personne qui m'envoie ce message et moi, j'ai un réflexe. Vous devriez l'avoir aussi. C'est quand vous lisez un nom, quand vous avez un client, Google-lisez-le. C'est important. Ça vous apporte des informations intéressantes. Parce que moi, le nom que j'avais l'un de Richard Joffaut, je n'ai jamais entendu parler. Je Google-lise. Merde, il n'aime pas Jutipédia, le mec. Bon, déjà, ça m'en jette. Producteur, réalisateur, télévisé. Ah ouais ? Bon, j'ai le trac, là, maintenant, il faut que je réponde. Oui, je lis un prompteur. Ce qui était vrai. Réponse qui s'ensuit. Bravo, ça ne se voit pas. Pourquoi tu demandes ? Si ça ne se voit pas, pourquoi tu demandes ? Et je lui demandais pourquoi vous demandez ? Parce que je suis professionnel et que c'est tellement bien fait. Bravo, continuez comme ça. Il a commencé à me donner des conseils parce qu'il trouvait que ce que je faisais était bon. Et là, tu te dis, c'est bon, c'est ça qu'il faut aller chercher. Les petits signaux qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie. On n'y est pas encore. Je ne gagne pas encore une thune. Non, parce que ça aussi, c'est frustrant. Je ne gagne pas une thune avec ça. Mais ça fonctionne. Et puis, plusieurs semaines plus tard, tout en continuant à faire des vidéos de façon très régulière. La régularité. Entendez ce que je vous dis ? La régularité. Sur les réguliers dans ce que vous faites. Ne faites pas une vidéo aujourd'hui et de nouveau dans six mois. Je reçois un email. Bravo, vos vidéos sont sensationnelles. Est-ce que vous m'autorisez à les publier sur mon réseau ? Signé Raphaël Richie. Il y en a quelques-uns qui la connaissent. Ceux qui la connaissent ont vu la Star Academy, en fait. Qui c'est qui a vu la Star Academy à l'époque ? Super. Raphaël Richie était une des coachs de la Star Academy, cette émission de télé-réalité, que je regardais moi-même parce que j'adore le travail de ces artistes. Et j'en reçois un mail de Raphaël Richie. Réflexe, c'est bonjour, vous êtes bien là, Raphaël Richie ? Ce n'est pas un homonyme ? Oui, oui, c'est bien moi. Bravo. Et là, vous dites, mais non. Une coach de la télé qui vous dit que c'est génial. Mais ça, c'est encourageant. Et je me suis concentré là-dessus. Il a commencé à diffuser mes vidéos sur ses réseaux à elle. Ça m'a donné une visibilité extraordinaire. Vous imaginez. Alors, vous vous dites, c'est bon. Il y a des gens des médias qui me disent que c'est bon. J'ai reçu des conseils. Raphaël Richie me dit que c'est bon. Entre-temps, je prends contact. Je reçois des demandes d'amitié des gens des médias. Et je me dis, c'est bon, là, je suis le roi du monde. Je suis dans les médias. Je suis dans les médias. Je recommence. Je loue une salle à Paris. Mais alors, cette fois-ci, une salle, un théâtre. Allez, on va mettre 5000 balles sur la table. Et on y va. Et on fait de la pub. Et puis, on compte sur les gens des médias pour y aller. Parce que oui, c'est ça aussi. Parfois, on se dit, c'est bon, ils vont m'aider. J'arrive à Paris. Je me suis fait un kiff monumental. Je regarde la salle. Elle est sensationnelle, la salle. Avec des sillages rouges comme ici. Et alors, tu t'imagines, tu fais une visionnisation, tu vois la salle pleine, tu te vois sauter dans l'air. Tu te dis, ça va être génial. Tu fais la salle. Et au moment d'ouvrir les portes, il n'y a personne. Mais il n'y a personne. Même toutes les personnes qui s'étaient engagées à venir des médias ne sont pas venues. Et bon, on dit, tu as une femme qui rentre, une deuxième, une troisième, une quatrième. Là, tu te dis, c'est bon, ça y est, ça arrive, ils sont juste en retard. C'est Paris, c'est pas grave. Ils sont coincés dans le métro, etc. Et c'est tout. Quatre personnes. Quatre femmes qui se mènent là-devant. Là, tu es dans les coulisses. Une demi-heure avant, tu es. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et puis, tu vois la salle. Ouh ! Ouh là ! Et tu fais face à un choix. Tu te mets sur le bord de la scène. Tu parles à ces quatre femmes. Et tu leur dis, mesdames, merci d'être là. Là, toi, t'as envie de chialer. T'as vraiment envie de chialer. Mais vraiment. Euh... Voilà. Je vous rembourse. Et là, elles se regardent toutes les quatre. Elles ne se connaissaient pas. Et elles me disent, « Ah non, non, on est venus, faites-le à nous. Pardon. Non, en fait, vous n'avez pas compris. Je préférerais que vous vous remboursez, en fait. Comme ça, moi, je peux pleurer dans mon coin tout seul. Essayez-moi pleurer tout seul. Ah non, non, faites-le à nous. Et là, j'avais un choix. C'est de dire non. Ou d'utiliser cette opportunité pour pouvoir mettre en pratique. Pratiquer. Et avoir un retour d'une salle extraordinaire. Donc je vais dans les coulisses. Je pleure un bon coup. Mais pour de vrai. Je pleure un bon coup. Je viens. Et moi, ce que je vois, c'est une salle vide. Et il faut être bien schizophrène pour parler de votre salle vide. Et je fais ma conf, mais je ne suis pas dedans. Parce qu'à chaque fois que tu fais ta conf, tu dis 5 000 balles. Pour rien. Connard. Tu ne vaux rien. Tu t'es fait entupé. Et pendant ta conf, tu n'entends que ça. Tu sais, ce petit diable qui te dit « T'es qu'une merde. Retourne au bureau travailler pour ton patron. » Vous savez comment on peut faire la différence entre le petit diable et l'ange ? Vous voulez savoir la différence ? Comment vous pouvez l'identifier ? Parce que parfois, on se dit « Des deux voix, laquelle a raison ? » Eh bien, si le petit diable vous dit de rester là où vous êtes, en tout cas, si la voix vous dit de rester là où vous êtes, c'est le petit diable. Si la voix vous dit « Continue, fonce. Tu vas y arriver. Fais un effort supplémentaire. C'est l'ange. » Celui qui vous dit « D'arrête de rester. » C'est le diable. Ne l'écoutez pas. Celui qui vous dit « Continuez, d'avancer ou de faire autrement. » C'est le petit ange. C'est celui-là qu'il faut écouter. Et à un moment donné, je vois ces quatre personnes et je me dis « Écoute, fais comme si la salle était pleine par respect pour ces quatre personnes. » Et là, de façon instantanée, le cerveau a une puissance extraordinaire. J'ai fait comme si la salle était pleine. Je sais, ça peut paraître fou comme ça. Mais j'étais dedans. J'ai fait ma conf. J'étais dedans. J'étais heureux d'y être. Et j'ai même eu une standing ovation. Alors, dans l'échec, oui, l'échec, oui, mais j'ai quand même eu ma standing ovation. Merde ! Et je n'ai vu que ces quatre personnes-là. C'était extraordinaire. Alors, laissez-moi vous donner sept règles d'or qui vont vous permettre de faire face à l'échec. Alors, s'il vous plaît, si vous faites partie des gens qui disent « Fais comme si l'échec n'existait pas. » Alors, je comprends, bien entendu, la pensée derrière. « Faites comme si l'échec n'existait pas. » Sauf que l'échec existe, les enfants. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne idée. Ce n'est pas de penser « Faites comme si l'échec n'existait pas. » Mais fais comme si l'échec allait arriver et prépare-toi à rebondir. Parce que l'échec arrivera. C'est une réalité. Mais est-ce que tu es prêt à rebondir ? Est-ce que tu es prêt à l'accepter ? Est-ce que tu es prêt à te relever ? C'est important. Et pour t'aider à ça, la première règle, c'est de chercher les avantages et les bénéfices de ce que tu vis. Les avantages et les bénéfices de ce que j'ai vécu dans ces échecs de débutant, d'avoir des salles vides, de dépenser toute ma thune à ça. Parce que moi, à l'époque, ma femme, qui m'a quitté depuis, c'était « Mais ça te coûte une blinde ton projet quand même, c'est bien beau, mais... » Les avantages et les bénéfices, c'était que je commençais à avoir de l'expérience. C'est que je me remettais en question. C'est que je commençais à écrire et que je travaillais sur ma notoriété. Les avantages et les bénéfices, c'est que je me faisais une expérience en m'entraînant. À un moment donné, c'est de se dire « Je ne réussis pas maintenant, mais à un moment donné, je serai tellement bien entraîné que ça va fonctionner. » Quoi qu'il arrive, quel que soit l'échec, quelle que soit la difficulté, quel est l'avantage de ce que tu vis maintenant ? Il y en a parlé, parfois, vous avez des douleurs d'enfance, de jeunesse, des blessures, des traumatismes. OK, quels sont aujourd'hui les avantages de votre traumatisme ? Pourquoi ces traumatismes ou ces difficultés aujourd'hui font que vous êtes le héros de votre vie maintenant ? Pourquoi vous êtes ce que vous êtes ? C'est grâce à ces échecs-là. Cherchez les avantages et les bénéfices. Ensuite, soyez plus flexible. Ouais, ouais, c'est mon idée, j'y vais, je ne changerai pas, je ne dévie pas, c'est ma course. Oui, d'accord, sauf que parfois tu rencontres un poteau, ça va te faire très très mal. Alors, du roseau ou du chêne, lesquels des deux a raison ? On est deux, dans son contexte. Soyez plus flexible, c'est par exemple, je décide de faire de la vidéo et on s'obstine à faire toujours le même style de vidéo, par exemple. Je vous disais que j'en faisais, j'ai commencé il y a 10 ans, voilà ma gueule, il y a 10 ans. Vous voyez bien, il y a 10 ans. Et attention, il y a 10 ans, faire 1500 vues, et j'étais le roi du monde, hein. Et je me dis, je vais faire un format. Et ce format-là, ça marche, ça marche pas, et puis à un moment donné, vous voyez que ça ne prend pas, que ça ne marche pas. Eh bien, faites preuve de flexibilité, faites autrement, la même chose, vous êtes vous-même, vous êtes vous-même, pas un personnage, vous êtes vous-même, sauf si vous êtes acteur, vous voulez faire un personnage, pas de problème. Et puis vous réessayez, et puis vous essayez encore un autre modèle. Vous dites, ok, 1900 vues, ok, super, génial, bon, ça marche toujours pas. Alors, soit dit en passant, c'est pas les vues qui importent, c'est vraiment l'impact que vous allez avoir avec votre communauté, ça c'est vraiment très important. Ensuite, vous dites, vous faites encore un autre format, ok, et puis vous essayez encore un autre format. Il y a dans la salle, il y en a quelques-uns qui ont participé à cette émission, j'avais fait une émission à les cahiers de la presse, je pensais que c'était une géniale idée, je t'ai convaincu que c'était une idée géniale, c'était faire la revue de la presse psycho, et puis faire intervenir des experts dans différents domaines, un bide. Bon, c'est pas grave. Et puis vous faites un autre format, ok, super, ça marche toujours pas. Et puis encore un autre format, tiens, 9000 vues, ok, ça marche toujours pas. Et puis vous faites des vlogs, vous continuez à faire des formats. Ne soyez pas rigide dans une idée, il y a plusieurs façons de faire les choses. Soyez créatifs. Oui, vous voyez, cette vidéo, elle a fait 78 000 vues à cette heure-ci. Oui, alors le titre, il y a beaucoup pour quelque chose. Les putaclics, ça fonctionne. L'avion a raté son atelissage, ce qui est vrai, mais c'est une vidéo qui fonctionne, mais faites des formats différents. Et puis un jour, vous êtes repérés, vous faites de la radio. Parce que vous êtes présents. Et là, vous passez sur Europe 1. Hop là, une petite référence en plus dans ton CV, c'est génial. Et puis un jour, vous passez sur Canal+. Et vous savez, quand je suis passé sur Canal+, il y a quelques mois, j'ai demandé à la productrice, mais pourquoi moi ? Pourquoi vous m'avez choisi moi ? Et elle a dit, écoutez, quand on a mis le mot audace, expert dans Google, vous étiez tellement partout sur toutes les pages qu'on s'est dit vous êtes l'expert incontournable. Vous voyez la puissance du contenu que vous pouvez créer ? Créer du contenu. Choisissez des mots-clés. Choisissez votre voix. Choisissez une voix, une spécialisation, une expertise. En fait, je suis passé sur Canal+, parce qu'ils m'ont vu sur toutes les pages. Bon, ça, c'est le travail constant, bien entendu. Soyez flexible. Et cette flexibilité m'a permis de tester différents formats. Et à la fin, vous voyez, vous vous retrouvez sans vous en rendre compte à faire 450 vidéos. Et alors, que sur YouTube, parce que j'en ai aussi sur Vimeo, j'en ai aussi sur Denimotion, j'en ai sur d'autres plafonds. Faites des vidéos et n'attendez pas l'imperfection. Parfois, c'est dingue de voir qu'il y a des vidéos qui font des cartons alors qu'elles sont mal tournées. On s'en fout. La flexibilité, c'est aussi, par exemple, savoir faire face à des choses que vous ne maîtrisez pas. On ne maîtrise pas son physique, par exemple. Pardon ? On ne maîtrise pas son physique. C'est quoi le rapport ? Bon, je prends un risque, je vais vous montrer. J'appréhende toujours ce moment. Pensez au long. Et voilà, c'est ça. J'ai l'habitude. Pensez au long. Je sais. Non ! Voilà. Je suis foutu maintenant. Le problème maintenant, c'est que vous ne voyez plus que François Hollande. Je sais, c'est le risque que je prends. Mais moi, je dois porter ça. Moi, je ne ris pas comme vous. Il y a 12 ans, quand je portais des lunettes, parce que j'étais mi-op, je me suis fait opérer depuis. En 2012, c'est la période électorale. Vous faites des courses. Bonjour, vous êtes monsieur Hollande ? Fous-moi la paix. La première fois, tu penses que c'est une caméra cachée. Parce que la première fois, on t'aborde plusieurs fois. Tu dis, elle est drôle, cela. Et en plus, vous avez le même sourire béat. Mais vous ne savez pas, vous faites le même sourire béat. C'est marrant, toi. Et puis, tous les jours, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui t'abordent. Parce que dans les médias, forcément, on le voit tous les jours. Et toi, on le voit tous les jours comme ça. Et toi, le matin, dans le miroir, quand tu regardes, ils sont cools, quoi. Mais non, je suis beaucoup plus beau que lui. Et en plus, j'ai 14 ans de moins que lui. Alors, ça aurait été le sosie de Brad Pitt, ça aurait été une autre histoire, bien sûr. J'aurais été un aspirateur à gonzesses. François Hollande est aussi, au soir de ses passants. Mais... Alors, ce qui est frappant, c'est que maintenant, je n'ai plus mes lunettes, mais je suis sûr que vous voyez encore François Hollande. Le truc, merci, vous êtes des amours, vous êtes adorables. J'avais toujours le choix. Merde, je ne choisis pas mon physique. J'avais le choix de m'enfermer chez moi et de pleurer. Je suis qu'une merde. Et en plus, je ressemble à un mec qui a 4 ans plus chez moi. Et en plus, il n'y a pas du parti. Ou de dire, je prends, je peux de toute façon rien y faire. Le choix que j'ai, c'est de rebondir et d'en faire quelque chose de positif. Et j'ai commencé à m'amuser avec ça. J'ai commencé à en rire. Vous savez ce qui est bizarre? Et ce qui est intéressant, c'est vraiment magique. À partir du moment où vous faites preuve de flexibilité, c'est là où les portes s'ouvrent. C'est là où il est bien entendu qui arrive. Puis un jour, tu es repéré dans les réseaux sociaux. Vous savez qu'il vous ressemble à François Hollande? Vous êtes repéré par un bureau de casting. Vous savez qu'il vous ressemble à François Hollande? Oui, merci, je sais. Ça vous dit de faire une émission? Oui, d'accord. Puis vous faites une première émission de télé, vous vous dites bon, il faut la faire, il ne faut pas la faire, vous la faites. Le lendemain, vous faites la ligne des médias. Ce n'est pas exactement dans cette direction-là que je voulais aller parce que je voulais devenir conférencier par sosie de François Hollande. Bref, je maîtrise. Mais là où il est c'est inattendu, c'est qu'il n'y a pas plus tard que quelques mois, on m'appelle. Bonjour, M. Poulard, vous savez que vous êtes le sosie de François Hollande? Oui, oui. Vous l'êtes toujours? Oui, pourquoi j'ai changé de gueule? Ma gueule ou quoi? Oui, oui, enfin, non, non, je suis conférencier. Oui, mais vous ressemble à François Hollande. Écoutez, il y a Fabien Antoniente, il va tourner un prochain film. C'est un film avec Franck Dubosc, avec Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, François-Examélie de Maison. Ils ont besoin d'un François Hollande dans leur film. Pardon? Ah ouais? Ah quand même? Alors là où normalement je dis non, parce qu'il faut savoir c'est que des demandes j'en ai reçues pour faire de la pub, pour faire des clips vidéo, pour faire du rap, pour faire du porno. Bonjour, nous avons une sojine-tulique aillée. Et alors? Écoutez, le scénario il n'y en a pas mais on vous expliquera. Non, 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 non. Alors n'allez pas sur YouPont, je ne suis pas... J'ai dit non. Véridique, hein? Tout ce que je vous dis est vrai, hein? Et donc vous dites oui et l'extraordinaire histoire c'est qu'effectivement je me suis retrouvé sur le tournage avec des acteurs extraordinaires parce que bien entendu pendant deux semaines tu te retrouves en Bois-de-Loup, soit dit en passant, à tourner le film qui aujourd'hui est sorti qui s'appelle Ball Inclusive. N'allez pas le voir, c'est de la merde. Non, le film c'est un bide. Franchement. Mais on s'en fout. Moi j'ai vécu une expérience extraordinaire. Pendant deux semaines j'étais dans les mêmes loges que tous ces acteurs-là avec Josiane Balasco, Cyril Hermitte, François-Xavier Demaison, avec cette vraie proximité-là. Enfin c'est une expérience de fou quand même. Si je n'avais pas ressemblé à François Hollande on n'aurait jamais pu croiser nos routes. Vous voyez, c'est un truc de fou. Allez voir, j'ai fait un making-of de ce film sur ma chaîne YouTube, ils vont croire, mais oui, abonnez-vous, c'est pas mal aussi. Ça me fera mille abonnés de plus ce soir. Et puis vous, voilà, ça c'est moi. Moi, perso, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens applaudissent. C'est fou ce qu'une paire de lunettes peut changer un homme quand même. Mais ça m'a permis de vivre une expérience extraordinaire, la flexibilité, et ensuite, faites preuve de gratitude. Soyez reconnaissants pour ce que vous vivez, pour ce que vous recevez, pour ce que vous voyez. Soyez aussi dans le don de vous. Ne cherchez pas toujours à recevoir, mais donnez et soyez reconnaissants de donner. Et ce que vous recevez, prenez-le et transformez-le comme ça vous arrange. Ne venez pas ici pour recevoir, venez ici pour donner. Et c'est quand vous donnez avec gratitude que les portes vont s'ouvrir. Soyez reconnaissants. Dites merci à la vie. Alors moi, je ne suis pas le fervent de celui qui pense que tout est parfait, tout tombe au bon moment. Parce que dites ça quand vous avez une emmerde, ça ne tombe pas au bon moment. Mais le savoir qu'un jour, cette expérience vous servira et vous transformera, cet état d'esprit-là vous permettra de rebondir. Vous savez, dans mes mentors de conférenciers aux Etats-Unis, il y en a un qui a un jour dit sur scène et j'ai trouvé ça génial. J'adore être conférencier parce que quand on est conférencier, on est toujours en recherche d'histoires inspirantes à raconter aux uns et aux autres. Et quand il m'arrive une merde, je suis content que la merde arrive parce que je me dis j'aurai une chouette histoire à raconter dans mon public. Oui, mais c'est vrai en plus. Et ça, c'est un état d'esprit qui l'aide et qui m'aide aussi aujourd'hui à transformer l'épreuve en se disant « Ok, j'en chie aujourd'hui, des punaises, quand je lui serai arrivé, j'aurai une super histoire à raconter. Merci la vie. C'est extraordinaire. Apprenez des meilleurs. Entourez-vous des meilleurs. Est-ce que la personne avec qui vous êtes vous apporte quelque chose ? » Pareil, mes mentors américains, un jour, l'un de ces mentors-là a dit « Si tu es dans une salle et que tu n'as rien appris, pose-toi une question. Entourez-vous des meilleurs dans le domaine de votre expertise. Vous allez avoir leur influence, leur mentorat, leur vision. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et s'entourer des meilleurs, c'est être ici par exemple. Parce que les meilleurs ne sont pas que sur scène, les meilleurs sont là. C'est vous. Les meilleurs, parce que vous avez le désir de changer, parce que vous avez le désir de bien faire, parce que vous avez le désir de vous mettre en question, parce que vous avez le désir d'être heureux, parce que vous avez le désir d'être authentique. C'est pour ça que vous êtes les meilleurs. Dans cette salle, à Paris, nous avons le gratin de la population française. Bravo. Le temps est ton allié. On veut parfois aller trop vite. Et vous savez, il y a ces fameuses formations putaclic. Je ferai de vous un millionnaire en deux clics. Et toi, t'es millionnaire, connard ? Non. Non, non, le temps est votre allié. Considérez le temps comme étant cet allié qui vous permettra de constituer une expérience, de faire de vous quelqu'un de meilleur. Moi, quand j'avais des salles vides, j'avais compris cette notion-là. Ça ne veut pas dire que ça me plaisait. Mais ça m'aidait à surmonter ce doute. Mais c'est quand que je vais enfin en vivre ? C'est quand que je vais enfin pouvoir devenir professionnel ? Oui, cette question est légitime, bien entendu. Mais ne soyez pas impatients. Travaillez sur vous, sur votre expertise, sur votre relation. Produisez du contenu, faites des vidéos, écrivez des articles, faites-vous voir, faites-vous voir le plus possible. Parce que vous savez, quand on voit quelqu'un toujours dans des endroits différents, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Qu'il est incontournable. Rendez-vous incontournable. Prenez ce temps pour prendre votre place. Écoutez bien, prendre votre place. Personne ne vous la donnera. Prenez-la. Assumez-le. Oui, mais je suis timide. Rien à foutre, prends-la quand même. Moi, j'aime bien dire R.A.F. Non, ce n'est pas Right Away Air Force, ce n'est rien à foutre. R.A.F. Prends ta place. Le temps est ton allié. Ça peut durer trop. Alors, évidemment, si ça fait 25 ans que tu essayes, remets-toi quand même en question. Quand je dis le temps est ton allié, c'est que dans cette même ligne de temps, tu dois quand même voir une marge de progression dans ce que tu fais. Si pendant 10 ans, tu es au même stade, là, c'est plus le temps qu'il faut mettre en question, c'est toi. OK ? Ou ton projet. Le temps est ton allié. Ne cherchez pas à aller trop vite. Ne croyez pas en ces promesses qui vont vous dire « Demain, tu vas avoir du succès ». Ça n'existe pas. Le succès, ça ne s'achète pas. Ça se vit. Ça s'expérimente. Ensuite, autre règle d'or, relativise. Est-ce que c'est vraiment dramatique ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Est-ce que c'est fini pour moi ? Relativiser, c'est quoi ? C'est par exemple ça, si tu pèses 100 kilos sur Terre, tu n'as fait que 38 sur Mars. Non, tu n'es pas gros, tu es juste sur la mauvaise planète. C'est ça, relativiser. Est-ce que je vis en ce moment l'échec, c'est la fin de ma carrière, de ma vie ? Non. C'est peut-être juste au mauvais endroit, c'est peut-être juste le mauvais moment, c'est peut-être juste la mauvaise stratégie. C'est à toi de voir. Pose-toi les bonnes questions. Peut-être que tu es sur la mauvaise planète. Bon, là, il y a un autre problème quand même. Si tu penses que tu es sur la mauvaise planète. Ensuite, donne du sens à ce que tu fais. Pourquoi tu te lèves le matin ? Donner du sens, c'est aussi dans l'épreuve et dans la trahison. Vous allez probablement avoir des gens qui vont vous proposer des partenariats, qui vont vous proposer leur talent. Et souvent, ce n'est pas pour vous proposer leur talent, c'est pour prendre des vôtres. Moi, je fais partie de ces cons. qui part toujours du principe que les gens sont bons. Moi, je suis comme Yannick, je suis trop gentil, trop con. Quoi qu'aujourd'hui, j'apprends. Et le nombre de fois où j'ai donné parce qu'on m'a fait croire que nous allions vivre une expérience extraordinaire. et puis au final, les gens s'en vont avec tes idées, s'en vont avec ton énergie, s'en vont parfois même avec ta dignité. Et dernièrement, j'ai créé, avec deux associés, l'école de conférenciers professionnels. L'histoire veut que nous nous sommes séparés pour des raisons qui nous sont propres. Mais l'histoire s'est mal passée parce qu'en général, vous savez, quand vous avez des collaborateurs et que ça se passe mal, ça se passe très mal. et donnez du sens à une histoire où vous vous sentez une nouvelle fois parce que moi, des couteaux dans le dos, j'en ai plein. D'accord ? J'ai parfois même des katanas. Des grandes épées, j'ai des haches. Mon dos, il est bourré d'épées et pourtant, je suis toujours là et je continue. Pourquoi ? Parce que je crois profondément que l'humain est bon. C'est peut-être moi qui ne suis peut-être pas assez affiné dans mes recherches. Jamais je n'ai douté de la bonté du monde et des gens. Jamais. C'est nous qui devons nous remettre en question. Donc, je me retrouve seul avec une école de conférenciers qui ne fonctionne plus et donner du sens à cette histoire, c'est, tu sais quoi ? Eh bien, je vais donner du sens à ce qui m'arrive. Je vais la créer, elle va me ressembler, cette école. Et je vais faire dix fois mieux. Et je vais faire non seulement dix fois mieux, mais je vais mettre dix fois plus d'énergie. Et je vais m'entourer des meilleurs. Et je vais faire un truc extraordinaire. Donner du sens, c'est arriver à se dire « Ok, j'ai reçu un couteau dans le dos, mais qu'est-ce que j'en fais ? » Eh bien, on peut l'utiliser, vous savez, le couteau, vous pouvez le prendre et vous pouvez l'utiliser même à ouvrir des bouteilles avec. Vous pouvez en faire des choses extraordinaires. Eh bien, ça m'a permis de créer une école encore plus grande et de me dire « Finalement, je suis comme Steve Jobs. » Ça aussi, c'est du sens. J'ai créé une boîte, je m'en suis fait éjecter, je rebondis, je reviens, je fais quelque chose de meilleur. Et ça, c'est pas donner du sens à notre entreprise, c'est extraordinaire. Et ça marche comme ça dans notre vie également. Donner du sens à ce qui vous arrive. Pourquoi ? C'est vous qui décidez. Alors, Hop 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 hop, attendez, je vais trop vite. Et donc, vous avez vu le début, il y a un petit problème technique, ça arrive. Martin, c'est le micro, moi c'est le PowerPoint. Donc l'école de conférencier, ce qui est intéressant, ce que je veux partager avec vous, je ne suis pas là pour faire un disco commercial, je tiens à vous le dire. Absolument pas. Juste pour vous dire que quand vous réalisez un rêve, parce que vous l'avez compris, qu'aujourd'hui, mon rêve, je le vis. Aujourd'hui, maintenant, je vis de ce métier, je donne des conférences à plein temps. Ça fait 13 ans que je fais ce métier, ça fait 5 ans que j'en vis à plein temps. Et je donne une centaine de conférences en entreprise. Une centaine de conférences en entreprise par an. À l'international, parce que je suis dans l'anglais. Ça n'a pas été sans sueur, sans doute, sans tracas, on le comprend, on le sait. Vous l'avez compris maintenant. Non, je n'ai qu'une heure. Et ce qui est intéressant dans le rêve, et quand vous atteignez un rêve, et vous avez tous atteint un jour un rêve, vous vous rendez compte que quand vous vivez le rêve, il se passe encore plus de choses que vous n'avez imaginé. Et que ce rêve, quand vous le vivez, est plus grand que ce que vous aviez imaginé. Et quand je vous dis que ce rêve est plus grand que ce que je l'avais imaginé, moi, je n'avais jamais imaginé créer une école de conférenciers. Moi, je pensais qu'à ma gueule, je veux devenir conférencier professionnel. Mais les conséquences d'un succès, c'est que tu attires les regards, les bienveillants et les moins bienveillants, bien entendu, moi, je me concentre sur les bienveillants. Et qu'à un moment donné, tu donnes tellement de conférences que les gens viennent te trouver et te demandent, comment tu fais ? Tu peux m'aider à... Tu peux me coacher, tu peux me dire comment tu fais. Et tu te dis... Et ça, c'est une leçon que j'ai de mon éducation et que je garde parce que j'y crois profondément. Ma mère disait toujours, est-ce qu'aujourd'hui, tu as été une bénédiction pour quelqu'un ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as été la personne que tu aimerais rencontrer toi-même ? Quand je le redis, j'ai toujours des frissons, mais c'est comme ça que je vis ma vie. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être ce conférencier qui a envie de transmettre et de donner. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être ce conférencier que j'aurais aimé rencontrer il y a 15 ans ? Oh oui ! Parce que j'étais seul. Parce que j'ai galéré tout seul. Et l'autodidactisme, c'est bien, mais à un moment donné, ça, c'est limite. Et c'est vrai que ça fait 13 ans que je fais des conférences, ça fait que 5 ans que j'en vis. Pourquoi ? Parce que j'ai galéré tout seul. Et aujourd'hui, j'ai envie de transmettre et de donner aux autres ce que moi-même, j'aurais voulu voir sur ma route. Et c'est là où le rêve devient plus grand. C'est que tu crées une école qui devient même plus grand que toi et qui ressemble à ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'ai choisi les meilleurs pour sonder cette école. J'aurais pu le faire seul. J'aurais pu, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui, me dire, c'est mon école, c'est moi, je suis tout seul. Non. J'ai voulu avoir un coach vocal, Jean Sommaire, le meilleur. J'ai voulu avoir un metteur en scène. J'ai voulu avoir des différents coachs. Et ces différents coachs, ces héros que vous avez vus dans le film, certains sont dans la salle d'ailleurs en tant qu'élèves. Mais je voudrais appeler Sandra, Marjorie, Bulent et Yannick, qui sont tous là. Alors, Sandra, c'est mon héroïne. Et si ce projet est plus grand que moi, c'est parce que j'ai su m'entourer. Entre autres, de Sandra. Sandra, s'il te plaît, je te donne 3 minutes. Ah non. Ben 3. Non, parce que c'est bien plus grand. C'est bien plus grand que ça. Je l'ai noté, regarde. Oui, je vois, oui. Mon rêve est bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Et franchement, donner ma première conférence de 45 minutes, devant plus de personne, je... Attends, chérie, ma puce. Une conférence de 45 minutes, c'était moi. Oui, 45. Même, il y avait 45 minutes. Oui, pour moi. D'accord. Moi, il ne t'en reste que 2. Parce que moi, j'ai encore la fin. Donc, si je déduis, je fais 2. Ok. 2 ? Alors, du coup, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas comment ça a commencé. Fais ce que tu veux, mais tu n'as que 2 minutes. La petite... Moi, je viens de Lina. J'ai commencé à Lina. Et c'est à Lina que j'ai brisé la croyance comme quoi je n'étais pas faite pour la scène. Je suis émue. Puis ensuite, j'ai rencontré Yannick. Puis j'ai fait la Z. Voilà, donc je suis vraiment un petit bébé d'ici, moi aussi. Et j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré Michel à la journée d'audace où j'ai fait ma conférence. Et puis j'ai rencontré des gens de cœur lorsque j'ai fait l'école des conférenciers professionnels. Marjorie, Dana, Yannick, Lassé. OK, venez, montez sur scène. Et Bulint, Thurane. Et c'est eux qui font le succès dans l'école, c'est pas moi. Merci à vous d'être là. Merci à eux. L'école des conférenciers, c'est pas une formation seulement. Alors, l'école des conférenciers, on y partage des valeurs. Et comme je vous disais, des vraies valeurs communes. Et elles seront communes aux vôtres parce que vous êtes ici à la NBS. On partage des valeurs qui sont des valeurs avant tout de cœur. Et puis ensuite, évidemment, il y aura tous les supports techniques faits pour que vous puissiez donner votre conférence professionnelle. Donc, on accueille des conférenciers qui sont débutants, qui sont déjà confirmés, pour transformer et devenir des conférenciers professionnels, donc essentiellement intervenant en entreprise, pour pouvoir en vivre. Je pense que c'est un petit peu le résumé. Voilà, c'est ça. Et il se trouve que, eh bien, des fois, on fait des rencontres magiques. Et vous voyez, hier soir, Yannick et David vous ont donné la chance de pouvoir réseauter. Ce n'est pas seulement échanger des cartes de visite, réseauter. C'est, comme l'a dit Martin, être dans la connexion avant d'être dans la transition. Et moi, j'ai rencontré l'année dernière, avant de faire l'école des conférenciers, au cours du réseautage de NBS, Bulin-Turin. Et je vais juste lui donner le micro pour qu'il vous explique ce qui s'est passé en moins d'un an et comment ça a vraiment transformé notre vie. Merci. Je me disais qu'un jour, je prendrais peut-être cette scène. Et effectivement, les choses arrivent. Prenez toujours les opportunités qu'on vous donne. Déjà, c'est la première chose. Je me demandais depuis hier, en fait, comment je pourrais prendre cette scène. Moi, je suis un ancien sportif. Attention. Est-ce que je fais une démonstration de Kung Fu ? C'est mon temps, attention. Voilà. Et finalement, on nous donne l'opportunité ici de parler. Donc, la première chose, en fait, tout à l'heure, vous avez tous levé la main en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, comme moi, je l'ai été il y a 3-4 ans à peu près, en laissant une belle carrière derrière moi. On se sent seul. On essaie de trouver des partenaires. On a des partenaires. Parfois, on a des expériences. Des bonnes, parfois de très mauvaises. On se relève. Il y a des événements comme ceux-là qui font qu'on rencontre des gens de cœur. Et hier soir, c'est sûrement ce que vous avez fait. Vous avez échangé des cartes de visite. Vous êtes connectés. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec Sandra. Et depuis, on a beaucoup avancé. On a un an. On ne se connaissait pas du tout. Voilà. Moi, je viens du monde de l'entreprise. J'ai passé 20 ans d'entreprise dans les hautes technologies, dans le bâtiment pendant 20 ans. Et on s'est dit, en entreprise, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il manque différentes thématiques. On a créé une entreprise. On a déposé une marque qui s'appelle Corps et Esprit. Voilà. Grâce à la NBS. On peut dire ça comme ça. Grâce à David. Grâce à Yannick. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette entreprise, en fait ? On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise ? Quelles sont les demandes ? Il manque du bien-être. Il manque de la communication. Il manque du leadership. Il manque de la performance. Il manque de la prise de parole. Et on a créé ensemble 52 ateliers. 52 ateliers, tous couverts de neurosciences et de PNL, qu'on propose aujourd'hui. Et depuis un an, on est chez Safran. On est dans des grandes sociétés internationales. Et on intervient en tant que formateur, conférencier, team builder. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, voilà. Je voulais simplement partager ça en disant, autour de vous, peut-être à votre droite, peut-être à votre gauche, vous avez des personnes aujourd'hui qui sont, qui ont des talents. Vous avez tous des talents. Alors, rapprochez-vous, arrêtez d'être seul, trouvez des partenaires et complétez vos compétences. Vous avez tous des compétences extraordinaires. Complétez ces compétences avec d'autres. Et vous allez voir qu'à 2, à 3, à 4, à 5, on est beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, le groupe que nous avons ici nous permet d'être, je crois, un peu une bombe grâce à toi aussi. Donc, je ne vais pas prendre plus de parole. Merci beaucoup. Merci, Michel, on a mangé ton temps. J'espère que tu pourras avoir le... Je vous aime, je vous aime. Je vous remercie. On les applaudit bien fort. Merci. Et si ça se trouve, dans cette salle, vous avez un prochain partenaire, une prochaine collaborateur, une collaboratrice qui va faire le prochain succès de votre prochain projet. Vous savez, il y aura des gens qui vous diront que vous n'aurez que 10% de chance de réussir. Il y aura des gens qui vous diront que ce n'est pas possible, reste là où tu es. Ne le fais pas. Tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu n'es pas au bon endroit, ce n'est pas la bonne idée. Vous n'aurez que 10% de chance d'y arriver. Néanmoins, si vous décidez d'aller chercher toutes les petites parties du succès, et que vous vous dites, je me lance et je décide maintenant de me lancer, même si ce n'est pas parfait, c'est là, et seulement là, quand vous avez décidé d'y arriver, que le miracle s'opère. Sous-titrage ST' 501